Coucou, bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi 13 mai 2021, l'ascension. J'espère que tout le monde va bien. Donc ici un temps de crotte, du vent, un peu de pluie, ça s'est rafraîchi, drôle de temps quand même pour un mois de mai. Je vais commencer par vous lire la phrase du jour des anges. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Donc merci de vos commentaires, merci surtout à Coralie Coralie pour me donner les preuves du second pont que j'avais annoncé, que je voyais et qui allait donc tomber, il y avait quelque chose qui se brisait, qui se cassait, qui tombait. Et apparemment sur internet, Coralie m'a appris effectivement qu'un pont en verre s'est, comment dire, cassé, effondré à 100 mètres de haut. Voilà, donc apparemment je crois qu'il n'y a pas eu trop trop de dégâts. Et sans sortir les cartes, je pense qu'il va y en avoir un troisième ailleurs. Alors je ne sais pas si ça sera en France ou à l'étranger, mais je ressens encore, comme on dit, jamais 203, malheureusement. Donc effectivement, il y a eu un pont en verre en Chine qui s'est effondré de 100 mètres de hauteur. Voilà, ça, donc Coralie, merci de me donner vos preuves. Merci à tout le monde, merci à Patounette également, merci pour Nuki, etc, etc, etc. Donc, vous le savez qu'il y a un joker qui est visé pour viol, ça n'arrête pas, d'accord ? Alors, j'en avais parlé de ceci, donc, et les effets des ondes vis-à-vis de la 5G. Ça, j'en ai parlé depuis très très longtemps, même il y a une année de ça. Je vous avais dit d'éloigner vos portables de vous, la nuit aussi, fermer, l'éteindre, ne pas s'en servir comme réveil, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes s'en servent pour réveiller. PC également, ne pas s'endormir devant un PC ouvert. Comment dire ? Un petit conseil, ne pas sortir avec votre portable à l'extérieur, même si on le ferme. Le mien, personnellement, il est à la maison, je ne le sors plus dehors depuis très très longtemps. Donc, il y aurait un lien avec ce que je vous avais dit, avec la 5G. Compteur Linky aussi, attention, tout ceci, j'en avais parlé, et j'ai découvert ceci sur un partage de vidéo. Excusez-moi. Excusez-moi, une petite courte visite. Donc, je reprends. Donc, en fin de compte, oui, il y a des effets au niveau des ondes, ARP, ça je vous en avais parlé, etc. Donc, il faut être quand même vigilant vis-à-vis de ces mauvaises ondes, que ce soit aussi électroménager, micro-ondes. Vous savez que c'est très bien, que c'est très mauvais pour la santé. Il vaut mieux faire chauffer de l'eau dans une boudoir que de faire chauffer quelque chose dans un micro-ondes, surtout les plus modernes. Donc, tout ceci, je vous en avais parlé, et effectivement, sur une certaine chaîne, vous allez certainement deviner laquelle, on en parle, mais j'en ai parlé depuis très très longtemps. Après, chacun fait comme il le veut. Donc, restons toujours dans les taux, comment dire, dans les vibrations hautes, élevées. Donc, ça, j'en avais parlé aussi. Pour pouvoir avoir des bonnes énergies, ce qu'en ce moment, on va en avoir encore bien besoin. Surtout, comme je vous l'avais déjà dit, ne pas être dans la colère, parce que la colère fait tomber les ondes positives, les vibrations, elles deviennent basses, et on a besoin de vibrations, donc assez hautes. Je peux vous dire qu'un homme va quitter la politique, ou va quitter la politique, je ne sais pas. Vous voyez que je vous avais dit que tout allait en grandissant, maintenant, on vous dit qu'il faudra, donc, injecter, donc, les enfants, patati et patata, vous voyez que les choses avancent, mais, attention. Vous avez bien vu, donc, il y a eu, donc, des députés qui ont rejeté le passe-partout, et puis, d'un seul coup, d'un seul coup, les traîtres, pardon, eh bien, dans la nuit, eh bien, voilà, ça a été acté, entre guillemets, parce que maintenant, il faut attendre, enfin, on en reviendra là-dessus tout à l'heure. Ça, j'en avais parlé aussi au niveau des gros dossiers, donc, comment dire, aux USA, de ce qui se passe, des mises en lumière. Alors, il y a une personne, une abonnée, qui m'a, qui m'a, comment dire, conseillé, de voir un film qui est sur YouTube. Donc, le titre du film, c'est Aniara, donc, c'est suédois, suédois, pardon, et danois. Voilà. Donc, si vous souhaitez le voir, j'ai essayé, moi, de le taper à Aniara, donc, A-N-I-A-R-A. J'ai essayé de marquer en français, mais je n'ai pas pu l'obtenir en français. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose pour pouvoir, donc, le voir. Donc, si vous souhaitez, donc, le voir, écoutez, je vous le conseille, voilà, si ça vous parle. Voilà. Alors, on a appris qu'aussi, qu'il y avait une BD qui donne la parole, donc, aux animaux. Donc, ça, c'est très bien. Apparemment, oui, vous êtes au courant qu'il y a eu deux décès, donc, dans le Gard, hein, voilà. On vous avait dit risque de cru dans les bouches du Rhône et Gard, donc, voilà. Apparemment, je vous avais parlé de tout ce qui est, comment dire, énergie de la Terre, inondation, séisme, bon, je n'ai peut-être pas dit le mot tornade, mais ça, je l'ai dit depuis très, très longtemps. Donc, apparemment, effectivement, il y a eu une faible tornade en France, hein, comment dire, dans une intensité assez faible, donc, dans le Var. C'est un petit peu en coupure. Donc, vous savez très bien que depuis plus d'un an, je sors toujours la carte de la manipulation et nous y sommes encore. Donc, on revient au passe-partout, donc, rappelez-vous que je vous avais dit qu'il allait passer, voilà. Il y en a d'autres qui ont dit que non, mais enfin, c'est vrai qu'il a été rejeté. Et, eh bien, ces traites ont fait ça, donc, pendant la nuit. Donc, quelque part, je sens, comment dire, une traite, une traîtrise, une, on va dire, une triche. Je parle avec mes mots très, très simples. Bon, après, le temps que ça passe au truc européen, machin, tout ça, donc, il faut leur attendre. Mais, quelque part, c'était leur but, donc, je pense que maintenant, les gens comprennent un petit peu mieux les choses, parce que je sens qu'il y a de plus en plus de personnes éveillées. Vous voyez bien que leur but, c'est ceci. Et puis, ça peut être aussi, après, ce qu'ils veulent envisager, c'est pas que, comment dire, au niveau de, comment dire, que des voyages. Et encore, dans certains pays, il y en a qui n'ont pas accepté, qui, voilà, ça a été rejeté. Dans certains pays, et leur but, après, c'est, comme là, on vous explique que c'est, par exemple, pour aller dans les discothèques, par exemple, pour la jeunesse. Donc, j'ai envie de vous dire, attention à la jeunesse. Faites attention, réfléchissez bien à ce que vous faites. Vous savez très bien ce que j'en pense de tout ceci. Ça pourra servir pour le sport, dans des stades, etc., au-delà de tant de personnes. Mais leur but, après, ça va être, comment dire, leur but, ça va être de baisser, ça va être pour, comment dire, le travail, certainement. Peut-être les courses, peut-être, enfin, ça va être pour beaucoup de choses. Donc, on voit bien, quand même, qu'il y a, comment dire, il y a quand même une dictature qui s'est bien mise en place. Voilà. Cette dictature, elle est en train de s'ancrer davantage. D'accord. Donc, voilà. Donc, attention aux jeunes pour les boîtes de nuit, etc., 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 etc. Ensuite... Bon, ben, il y a l'injection, c'est que pour les jeunes. Au collège, eh bien, je vous avais dit que j'avais rencontré des jeunes, on parlait de tests. Donc, oui, ça, je vous l'avais dit aussi. Et en ce moment, c'est encore davantage de comme, 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 de la triche, de la manipulation. On n'a que toujours la crainte, la peur, ce mot que je n'aime pas. Et s'il y a des personnes parmi vous, où vous avez des membres de votre famille qui ont, voilà, qui s'est fait injecter, eh bien, j'ai appris, dont certaines personnes, je vous avais dit, mais j'ai appris d'autres membres de ma famille qui ne vivent pas ici, dans le Grand Est, qui vivent ailleurs. Et qui, eh bien, il y en a un qui est tout fier, voilà, enfin, bref, il n'y a pas de jugement à faire, mais bon, chacun, comment dire, chacun son choix, comme on dit. Je n'ai pas arrêté d'en parler, etc., etc. Au niveau du pass, je vous avais dit que ça n'irait pas jusqu'au bout, hein, qu'à plusieurs reprises, les cartes sont sorties, avec une issue, la chance, la justice, les dossiers en cours, voilà. Ça, combien de fois je vous l'ai dit ? Alors, quelque part, c'est vrai que depuis longtemps, je n'en ai pas parlé, mais là, on passe de la 3D à la 4D, et ça dépend des personnes. En ce qui concerne l'armée, hein, comme je vous l'avais dit, je voyais deux camps, donc maintenant, je peux me tromper. Par contre, cette personne que je voyais aux cheveux gris, qui est, comment dire, corrompue, eh bien, c'est ce docteur-là, je vais dire son nom, c'est pas grave, Catherine Hila. Voilà, on a l'impression que quand elle raconte des choses, c'est la fin du monde, enfin, bref. Ce qui est étonnant, alors là, c'est ça qui me, qui résonne en moi, déployer autant de bleus, on parle de 300, et aussi des verts que j'ai vus, pour rechercher dans les Cévennes. Alors, je crois que c'est dans les Cévennes, je ne sais pas où. On demande que les personnes restent chez eux, bon, je trouve que c'est quand même assez étonnant, ce truc, parce que, voilà, déployer autant de bleus, de verts, etc., quelque part, ça m'interpelle. Il y a quelque chose qui me dérange, j'ai l'impression qu'il y a autre chose de sous-jacent là-dessus, là-dessous, donc je me trompe peut-être, voilà. Voilà, je sais qu'il y a encore un pays, hein, au niveau du blocage, la carte du blocage, qui arrête, donc, AstraZeneca. Donc, voilà, il y a un rappeur qui veut annuler son concert cause test. Alors, je n'ai pas trop bien compris, est-ce que c'est le fait qu'il n'est pas d'accord pour que les personnes se fassent tester, pardon, ou il veut autre chose. Vous voyez que dans le Proche-Orient, etc., Palestine, machin, etc., c'est vraiment terrible, j'ai vu les images, on voit ces bâtiments qui s'écroulent, etc. C'est, moi, je trouve que ça ne devrait même plus exister, quoi, à l'heure actuelle, ça ne devrait même pas exister, ceci, donc, c'est vraiment, quelque part, ça me touche énormément, même si ça ne me concerne pas personnellement, parce que c'est ailleurs, mais ce sont des êtres humains comme tout le monde, et je ne sais pas si vous avez vu un peu ce qu'on vous a montré, c'est très violent, c'est des bâtiments qui tombent, c'est des décès, c'est des enfants décédés, c'est horrible. Alors, ce que je voulais vous dire, si ça vous intéresse, il y a plein de choses qui sont très intéressantes dans ce lien que je souhaite vous partager. Donc, c'est Jean Robin, comme le prénom Jean, avec un G majuscule, E, A, N, plus loin, Robin, comme Robin, R, O, B, I, N, mais avec un R majuscule, Jean Robin 1. Donc, c'est un journaliste, et j'ai écouté, c'est très intéressant. Donc, on parle de Troisième Guerre mondiale, première partie. Alors, attention, quand on parle de Troisième Guerre mondiale, c'est d'une façon, c'est d'une façon, vous allez tout de suite comprendre, parce que dedans, on parle du parti coco-muniste chinois. C'est très intéressant, cet homme parle aussi de beaucoup de choses, films, acteurs américains et autres. Il y a l'influence aussi du parti coco-muniste chinois, il parle de la guerre d'information, c'est ce qui se passe aussi, donc, depuis un certain temps. Il parle de l'ONU, il parle des censures, donc, d'alerte des certains chinois. Il faut savoir que c'est l'OMS qui a mis le mot COVID-19, allez hop. Il parle donc de l'ONU aussi, à savoir que Christian Lagarde a été mis en place pour les chinois. Il parle de Daros, Soros et Getz et Schwab. Voilà, toute cette compagnie. Il parle de la censure qui a été faite sur trompette. On parle aussi d'un ancien président français et autres. Il parle aussi, donc, de J.P. Ping. Il parle de Wuang. Wuang, pardon. Il parle aussi, donc, de la France et le laboratoire P4. Il parle aussi d'une fraude massive à distance, si vous voyez qui je veux dire. On parle de recontage en Arizona, donc, trompette. Et bien sûr, de nombreuses fraudes d'élections qui a été faites aussi dans pas mal de pays. On parle aussi, donc, de Hitler. Et vous avez vu, ça commence aux États-Unis. Il y a une menace de pénurie d'essence. Donc, c'est très intéressant. Il y a des choses qui sont à prendre, à laisser. Mais je vais vous redire le lien parce que, franchement, je l'ai regardé. C'est une abonnée qui me l'a envoyé. Donc, voilà. Alors, c'est Jean. J. Comment dire ? Majuscule E A N. Plus loin, Robin. R majuscule O B I N. Donc, c'est Jean-Robin, plus loin, un. Vous avez, donc, c'est marqué Troisième Guerre mondiale, mais ne pas s'inquiéter. Première partie. Et après, vous avez, donc, la deuxième partie qui parle de beaucoup de choses, de ce qui se passe actuellement. Voilà. Et donc, c'est un journaliste. J'ai envie de vous dire que, aussi, je pense que, d'ici quelques temps, il va y avoir d'autres révélations. Mais il va y avoir aussi, comme une, je vois toujours cette révolte. Parce que là, on parle quand même d'injecter, donc, les enfants, certainement à la rentrée. Mais il y a des choses qui peuvent se passer entre-temps. Mais, nous y sommes, comment dire, presque, donc, presque la moitié du mois de mai, juin. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses. Notamment dans des grandes villes. Comme je vous ai expliqué, je voyais des choses dans des grandes villes, etc. Combien de fois que les cartes sont sorties en disant quittez les grandes villes. Là, ce qui est étonnant, c'est qu'on... C'est pas méchant, ce que je vais vous dire. Mais, comment dire... On laisse les gens partir dans des trains qui sont certainement bondés. Et puis là, il n'y a pas d'inquiétude pour ce virus. Je trouve ça vraiment très, très étrange. Et par contre, peut-être... C'est pas que peut-être, c'est que dans les restaurants, c'est pareil, sur les terrasses, ils demandent, comment dire... Une jauge, voilà, pas trop importante. Pas plus de six à table. Une super distance. Les toilettes qui vont être fermées. Donc, il vaut mieux aller au WC avant, si vous voulez y aller. Parce qu'après, c'est mort. Donc, voilà. Et puis, par contre, quand les restaurants à l'intérieur vont ouvrir, c'est pareil. Il faudra respecter les jauges, machin, etc. Mais là, les gens, ils peuvent partir pour le week-end de l'Ascension. Train blindé ou TJV, ne sais-je, que sais-je. Donc, il y a des choses qui ne sont quand même pas, comment dire... On va dire normal, hein. Je pense que... Je pense que c'est la logique des choses de tout le monde. Donc, voilà. Donc, personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose de très étrange qui me parle. Comment dire... Au niveau de ce déploiement d'autant de bleu, de vert que j'ai vu, pour une recherche, d'accord. On demande aux personnes de bien rester chez eux. Je trouve ça vraiment étonnant. Ceci m'a interpellée et me parle d'autre chose. Il y a quelque chose de sous-jacent vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore d'autre ? Oui, il va y avoir dans des grandes villes... Dans certaines hautes grandes villes... Là, je suis en canalisation. Il va y avoir dans des grandes villes des choses qui vont... Je vois comme une certaine violence. Je vois encore du feu. Je vois encore des choses comme ça. C'est pas pour être dans... Comment dire... Pour pas vous mettre... Comment dire... Dans l'anxiété, etc. Pas du tout. Mais je... C'est ce qui me vient. On parle de grandes villes qu'il faut faire attention. Alors, est-ce que c'est pour maintenant ou plus tard ? Je ne sais pas. Mais je vois quelque chose dans ce style-là. En ce qui concerne des petites réserves que j'avais parlé depuis très très longtemps... Après, c'est à vous de faire le choix. Votre choix. Comment dire ? On ne sait jamais. Et comme je vous l'ai dit, si jamais c'est pas... Il n'y a pas besoin de s'en servir. Ça pourra servir pour des faits de moins difficiles. Parce que je vois qu'il va y avoir encore... Comme je vous avais dit... Il y en a qui vont pouvoir se faire de l'argent. D'autres, non. Dans tout ce qui est... Comment dire... Restaurants... Cafés, terrasses... Et autres branches professionnelles. Je pense qu'à un certain moment, il va falloir que les gens bougent. Parce que si rien ne bouge maintenant, ça peut durer des années comme ceci. Sans être anxiogène. Mais comme je vous avais dit, je vois une issue. Je vois quelque chose. La chance qui est sortie. L'issue. La réussite. Etc. Etc. Et le mot armée me parlait énormément. Donc je ne vois pas l'armée vraiment. Je vois deux camps. Ça fait longtemps que je vous dis que je vois deux camps. Je vous ai parlé de plusieurs armées. Etc. Donc je vois aussi... Je vous avais dit que je voyais comme un remaniement. Je vois des hommes politiques qui vont peut-être partir. Ou qui vont démissionner. Ou je ne sais pas. Il y a quelque chose dans ce style-là. Donc nous verrons bien avec les oracles. Donc rappelez-vous tout ce que je vous ai dit. Je vois encore un autre pont qui va s'écrouler. Quelque chose qui va tomber. Je ne sais pas si c'est en France ou à l'étranger. Ou près de la France. Je ne sais pas. Au niveau des énergies de la Terre. Ça va encore bouger. Ça va encore bouger. Donc c'est pour ça que je vous dis tout le temps. Il faut garder les vibrations assez hautes. Et être dans la sagesse. D'être... Comment dire ? De bien faire le bon choix avec sagesse. Parce que je sais qu'il va y avoir des jeunes qui vont vouloir l'injection pour pouvoir accéder à ceci ou à cela. Etc. Etc. Donc aux parents, soyez vigilants avec vos enfants quand même. Et ils veulent aussi, comme je vous l'avais dit, c'était dit aujourd'hui. Enfin dit d'une façon écrite. Qui voulait mettre en place l'injection pour les enfants. Et je pense que c'est pour la rentrée qu'ils veulent faire ça. Ou peut-être avant. Je ne sais pas. Voilà. Donc... Mais je vous avais dit que... Qu'il y aurait des mises en lumière. D'avantage de mises en lumière. Je vous ai dit qu'on voyait trompette parler. Donc je ne sais pas quand. Printemps-été, j'avais vu. Donc maintenant, à voir. Donc il faut savoir que nous sommes, je pense que tout le monde le sait maintenant, nous sommes manipulés depuis très 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 longtemps. Et davantage que depuis ma crotte est présente. Mais comme je vous ai dit, ma crotte et d'autres sont des marionnettes qu'on met en place. Voilà. Et je vous avais dit que je voyais une pyramide qui s'écroulait. On avait la pyramide à l'envers. Et une pyramide, c'est un triangle qui s'écroule là-haut. C'est un grand nettoyage. Je pense qu'au départ, on s'est occupé de retrouver ses enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Et autres. Crimes contre l'humanité. Et maintenant, on va s'intéresser avec ce qui se passe en ce moment. Donc voilà. C'est très court. Je reviendrai donc pour faire parler tous mes oracles. Et s'il y a des choses qui résonnent en vous, eh bien, je vous invite à mettre des commentaires. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et comme on dit, gardons le sourire. Gardons nos bonnes énergies. Il se peut encore qu'il y a des personnes en ce moment qui soient fatiguées, qui ont mal à la tête, etc. Donc, être à l'écoute de son corps, se reposer, s'ancrer pour ceux qui ont des jardins, qui ont des potagers, des fleurs à s'occuper, etc. Eh bien, écoutez, soyez bien ancrés, toujours bien centrés. Et comme je vous dis, on peut avoir ces vibrations qui sont hautes et puis d'un seul coup, faire le yo-yo, ça monte et ça descend. Ce sont les énergies qui changent. C'est, comme je disais il y a quelque temps, on bascule dans un autre monde. Et donc, les énergies, certaines personnes peuvent les ressentir. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, ce matin, je me suis brûlé, entre guillemets, en cuisinant, de ma main gauche. Et comme je vous avais dit que j'avais des capacités avec le creux de mes paumes, puisque nous avons donc des, comment dire, nous avons comme des triangles dans le paume de nos mains, de, comment dire, je ne trouve plus mes mots. Au niveau énergétique. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ma main ici, donc gauche, avec le creux de ma main, je me suis passé tout doucement comme ceci. Voilà, là, quand je fais ça, je sens la chaleur qui se dégage. Mais je la sens, c'est incroyable. Voilà, j'ai fait ceci pendant un petit moment et j'ai plus mal. Voilà, en cuisinant, je me suis un peu brûlée au niveau de la cuisinière, parce que j'ai une cuisinière en gaz, je suis anti tout ce qu'on fait de moderne. Voilà, chacun son choix, chacun fait comme il a envie. Je suis restée, donc, à l'ancienne avec une cuisinière et en retirant, donc, les trucs, voilà, je me suis bien fait brûler et j'ai pu stopper cette brûlure juste avec la paume de ma main, sans toucher, donc, comme ceci. J'ai fait comme ceci. Voilà, et ça a diminué, donc, cette petite brûlure et quand vous vous brûlez un petit peu, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, voilà, comme quoi, avec les mains, on peut faire beaucoup de choses. Donc, comme je vous disais, au niveau des chakras, nous avons donc les sept principaux chakras, mais nous en avons d'autres ailleurs et aussi, donc, entre nos mains et au niveau énergétique. Donc, voilà, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous et je me retrouve et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.